Bon, on est rendu chez Albert et Gisèle Bouhémier. Où c'est que c'est cette propriété ici? La ville, sur quelle île qu'on est là? On est en Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse. On a fait le voyage, c'est 14 heures de route de Montréal. Ah oui? Pour se rendre ici pour la distribution des livres parce que ça ne passait pas chez nous. Vous étiez partie quand j'étais à Montréal, c'est pour ça. Vous étiez 24 heures trop tard. C'est ça. Alors, je suis tellement content que vous vous êtes rendu chez Albert et que j'ai pu vous offrir les livres. Parce que c'était ça notre projet. Alors, toi, Michel, ma cousine, t'es numéro quoi, toi, dans les 88? Bien, j'étais 34, puis là, j'ai été upgrade à 33. 33. Tu peux remercier ta cousine Elaine pour ça. Bon, est-ce que vous êtes à la retraite? Vous demeurez à Québec, non, à Montréal, c'est ça? Je me suis à Montréal. À Montréal. Qu'est-ce que vous faites à Montréal? Vous êtes à la retraite, vous travaillez quoi? On s'amuse. Moi, jamais à la retraite. Jamais à la retraite? Je continue de profiter de la vie et aider les autres, comme nos parents ont fait. C'est bien. Puis toi, Pierre? Mais j'ai aussi enseigné la musique à des petits-enfants pendant 25 ans. Là, je continue de m'amuser. C'est bon. Puis toi, Pierre, tu joues de la musique, toi aussi? Pas tout. Elle t'a pas appris à jouer de la musique? Tu joues un peu. Mais je continue de m'amuser, par exemple. Ah oui? Oui. Je travaille encore. Je suis pilote chez Bombardier. Pilote chez Bombardier. Oui. Ça fait longtemps que tu es pilote. Tu étais dans le militaire avant. Oui. C'est là que tu as rencontré notre cousin Albert, c'est ça? Oui. Je vais être gentil. Je vais dire que ça a été une belle rencontre parce que j'ai rencontré Michel. Ah! T'as-tu payé pour dire ça? Ah oui. Non, mais Albert, il me paye toutes les années. Ah! Ah! Ah, bien, c'est comique. En tout cas, vous avez des enfants. Laissez-moi... Oui. Parlez-moi un petit peu de vos enfants. Vous en avez combien, là? Trois. Trois enfants, leur nom? Marc le plus vieux, Philippe le deuxième et Émilie la troisième. Et puis des petits-enfants maintenant, vous en avez combien? On en a quatre. Quatre ans, OK. Quatre. Combien de filles, combien de gars? On a trois filles, un garçon. Est-ce que tu sais leur nom, toi, Pierre? Oui. Je connais leur nom. La plus vieille, c'est Zoé. Ah oui. La deuxième, le deuxième, c'est Jacob. La troisième, Mila Jo. Et la petite dernière, c'est Olivia. Ah, merci. Elle, ça va être un petit trouble. Je pense qu'elle a irrité un peu de Jean-Émilie. Oh, oui. Oh, vraiment? Ah oui. Elle aime jouer des tours. Déjà deux ans, elle aime jouer des tours. Parle-moi un peu, Michel, de la musique que vous aviez dans la maison. Donc, vous étiez une famille musicale à finir. Ah, la musique, ça passait avant tout. Et puis, c'est Jean-Émilie, finalement, que vous avez tout montré à la musique, right? Mais papa, il avait énormément de talent, mais c'est parce que lui, il n'avait pas eu de talent aussi. Oui, oui, d'accord. Mais moi, mes souvenirs, c'est que j'ai jamais vu un violon dans la main de ton père, mais mon Dieu, ta mère était musicienne. Oui, moi, j'ai vu mon père jouer du violon, du piano. Il jouait même l'accordéon, mais juste à main droite. Ah non, il était très musical. C'est juste qu'il n'y avait pas eu de formation. Il n'y a pas eu de formation. Mais il était toujours, il supportait maman, il nous supportait tous dans nos cours et nos aventures musicales. C'est beau, c'est beau. Oui. Là, j'aimerais que vous disiez quelque chose en anglais pour les cousins de l'Ouest qui ne parlent presque pas le français. So, to your cousins, what do you have to say? Well, you better learn French real quick. Oh! Is it coming their way? Ah, oui. Alors, okay, what about your aunts? You have an aunt Pauline and an aunt Bernadette. Would you like to tell them hello, at least? Oui, ma tante. Mais ma tante préférée. Oh, yeah. They are, I think, all our role models. Yes. Enjoying life and staying young. Yeah. And, um, la joie de vivre. And you have an uncle in Winnipeg, Ménonc Jacques, who's still alive and well. Yes, I haven't seen you. Give him a big hi from this. Hi, Ménonc. I haven't seen you in a while. Maman, on le sait, l'hospitalité, c'était la générosité. Oui, l'hospitalité, c'était vraiment number one. Toujours la porte ouverte, toujours, pour tout le monde. Alors, pour finir, un grand salut à tous tes cousins, tes cousines, tes tantes, tes oncles. Parce que ça, ce vidéo-là va aller à l'entour du monde. On a un peu des cousins partout, là. Alors, là, je suis vraiment gênée. Bien, pour dire allô à tes cousins. Salut! J'ai vraiment hâte de voir plusieurs de mes cousins-cousines quand on va avoir le droit de se revoir. C'est ça. Et puis, on va fêter vraiment bien ensemble. OK. Alors, merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Pierre, pour m'avoir accordé ce moment de faire une petite vidéo. Ça m'a fait plaisir. Puis, ça va faire plaisir aussi à tous ceux que ça fait longtemps qu'ils ne vous ont pas vus. Oui. Et puis, je vous remercie. Oui. Merci à tout le monde qui a travaillé pour faire ce livre-là. J'ai hâte de voir les 15 autres chapitres. Vu que je connais un des chapitres, là, j'ai hâte de voir les 15 autres. Oui, vraiment. Tu as aidé un petit peu dans la correction ou de la mise en page ou quoi, là. Oui, il a aidé beaucoup. Il a beaucoup aidé. Oui. Alors, merci, Pierre. Je ne savais pas que tu avais tellement aidé. Oui. C'est ça. J'espère qu'ils ont mentionné ton nom dans ceux qui ont aidé. Il me semble que de ce paragraphe-là, ton père, ton nom apparaît. Sinon, là, c'est dit, sur vidéo, pour le monde le sache, Pierre nous a aidé à préparer ce livre-là. Mon papa l'aimait beaucoup, Pierre. Ah oui. Puis, je vois bien que toi, tu l'aimes aussi. Ah oui. Mon papa, moi, je pense que j'étais sa préférée. Ah oui? Je vais demander à Lucie une fois que je la rencontre, puis Albert à l'heure, là. OK. Je me souviens quand j'étais petite. Papa, il m'amenait tout le temps avec lui. Il m'amenait dans le champ, il m'amenait sur le tracteur, dans le camion, dans le vieux Ford, là. Il m'amenait à... Ce n'était pas un Ford. Oh, mon Dieu. C'était un GMC. Puis, il m'amenait à Winnipeg quand il allait dans les wholesalers, puis... Tu étais sa préférée, selon toi. Selon moi, j'étais sa préférée. Puis, il me berçait, il me lisait des histoires, il m'inventait des histoires, puis il me laissait le peigner. Ah oui. Je me souviens de tout ça, là. Oui, c'est bon. Oui. Alors, avec ces mémoires-là, on va dire bonsoir et merci encore. Oui. Bonne lecture. C'est ça. Bonne lecture, oui, à tout le monde. Merci. Vous allez bien aimer ce livre-là. Ah oui. Merci. Merci.